Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors vous êtes à Beyrouth, on dit que le calme est revenu. Quelle est l'atmosphère actuellement ? Alors, l'atmosphère, les choses reviennent vite au calme après ce genre d'événement à Beyrouth. Enfin, il y a un calme très précaire, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une énorme inquiétude aujourd'hui qui n'est pas nouvelle. Vous avez dit dans votre introduction, juste avant le reportage, alors que le pays fait face à une crise multiforme, ce qui s'est passé hier n'est qu'une des manifestations de cette crise et n'est pas un événement isolé de ce par quoi passe le pays. Alors, on va contextualiser ce qui s'est passé hier pour vraiment comprendre. Il y avait donc un rassemblement appelé par les mouvements Hezbollah-Yamal qui manifestement a rapidement dégénéré, mais aujourd'hui on ne sait toujours pas qui a tiré. Oui, bien sûr, je pense qu'il est intéressant pour les gens de contextualiser, de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas en mesure d'apporter ces réponses-là. Ce que je sais, c'est que, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre, c'est-à-dire que quand nous sommes gouvernés par des tribus confessionnelles qui ont perdu l'élément qui servait à monnayer le système et à conserver la paix civile, quand l'argent a disparu et qu'on a réalisé que, enfin pas seulement les caisses étaient vides, mais que le système s'autodétruisait et donc qu'il n'y avait plus les ressources pour qu'il puisse se perpétuer, eh bien il s'est passé deux choses. J'en parlais il y a quelques semaines à votre antenne d'ailleurs. De un, on pousse les Libanais à émigrer, donc on vide le pays de toute sa classe moyenne d'une part. D'une autre part, il ne reste que les miséreux dans le pays. Et pour faire accepter aux miséreux la situation impossible dans laquelle on les met, eh bien quand les tensions arrivent à leur comble, eh bien ça se traduit par des affrontements comme ça pour appeler tout le monde au calme et dire nous sommes, c'est nous qui conservons la paix civile, nous décidons quand ça commence, nous décidons quand ça termine. Et ça, c'est encore une fois une démonstration de l'incapacité, de l'absolue incapacité des chefs de guerre confessionnels et de ceux qui ont financé ce système, les milliardaires qui ont monté les banques, etc., qui sont aujourd'hui en paillite, de gérer quoi que ce soit sur le terrain. Donc je pense que c'est ça le plus important. Donc après, on va parler, on va lier ça à la question de l'enquête du port. On va essayer de savoir, d'ailleurs, juste je voudrais ajouter, il n'y a pas seulement des ministres chiites qui sont inculpés dans cette affaire. Il y a un ministre sunnite, il y a un ministre maronnite. Donc comme d'habitude, dans le système libanais, on fait bien l'équilibre entre toutes les factions. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais encore une fois, cette question-là n'est qu'une question de façade. C'est lier cet événement simplement à l'histoire de l'explosion du port et de l'enquête, etc., et ne pas voir comment les choses au Liban sont toutes connectées entre elles et le fait que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le pays ne peut mener qu'à des situations comme celles que nous avons vues hier. Ces situations iront crescendo. Il y a nécessairement un besoin que ceux qui sont prêts à prendre leurs responsabilités dans ce pays entament un changement fondamental. Il ne faut pas, je voudrais ajouter un dernier mot, il ne faut pas oublier que les chefs de guerre confessionnels aujourd'hui au pouvoir sont ceux qui sont restés, parce que ceux qui ont commencé la guerre sont morts. Ceux qui ont commencé la guerre ne sont plus. Ils ont été assassinés. Le Liban est bien connu pour ça. Ceux-là sont ceux qui sont restés à la fin de la guerre. Aujourd'hui, ils ont évité au pays la guerre civile autant que possible, tant que ça les gardait au pouvoir. Aujourd'hui, ils doivent réaliser qu'ils sont incapables de gérer la situation. Il est temps pour eux de passer la main à un gouvernement capable de gérer une crise énorme, parce qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Est-ce que vous redoutez une nouvelle escalade de violence ? Est-ce que vous redoutez le pire au Liban ? Oui. Déjà, je vous ai dit, le pays se vit. Encore une fois, il y a quelques semaines, j'ai parlé à votre antenne, j'en demande des chiffres, que nous sommes en train de parler de l'immigration d'un demi-million à un demi-million de Libanais, d'accord ? Ce qui représente à peu près 25% de la population sur place. Donc, quand on parle un peu de grands remplacements en France, vous pouvez être sûr que si j'étais français, je n'aurais pas été aussi inquiet en voyant ce qui se passe au Liban. Il y a une destruction systématique de la société qui est en train de prendre place aujourd'hui. Il ne restera encore une fois dans ce pays que les miséreux qui serviront de chair à canon. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et encore une fois, ce n'est pas le résultat de tout ce qui se passe. Par exemple, la question de l'enquête, la question de l'explosion, on va parler d'intervention extrangère, etc. Tout ça ne sont que des excuses pour faire en sorte de rappeler à la population qui est aux commandes et faire en sorte que les gens acceptent la situation terrible dans laquelle ils sont. Mais je pense que la situation est suffisamment mauvaise qu'aujourd'hui, ces gens-là devraient être inquiets des gens qui sont... Je parle des chefs confessionnels. Devraient être inquiets des gens qui l'entourent parce que la situation qu'ils leur font vivre est tellement difficile qu'ils risquent de finir par trouver le même sort que ceux des chefs communautaires qui ont commencé la guerre civile en 1975 et qui ne sont plus puisqu'ils ont été éliminés parfois par des gens très proches d'eux. Mounir Doumani, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du parti libanais Citoyens et Citoyennes dans un État.